Et en fait, quand t'es petit, tes parents viennent toujours te faire des petits messages dans les oreilles, des petits bisous, des ceci. C'est pour ça que les principales zones érogènes chez les hommes, ils se retrouvent sur le lobe d'oreille et le cou. Salut, je suis Aïna, sexothérapeute. Et aujourd'hui, je suis là avec Melty pour pouvoir répondre à toutes vos questions liées à votre sexualité et vous aider et vous guider dans cette quête. Hello, alors moi je suis assez complexée par mon sexe. Il est très large et j'ai honte d'acheter des capotes parce qu'en fait, j'ai peur qu'il n'y ait pas ma taille. Premièrement, c'est une question très intéressante puisqu'il existe un million de tailles de sexes différentes. C'est des questions qui sont un peu taboues de par la société, donc on ne va pas aller demander aux gens « Oh, en fait, quelles sont tes mensurations ? » Je peux trouver des produits comme celui-ci qui va être des préservatifs XXL. XXL, ça va être pour les plus larges. Après, tu trouveras aussi des tailles standards comme celle-ci. Ce que je te conseille pour vraiment être sûre de trouver la bonne taille, tu testes avant le rapport, tu te découvres et en érection, tu vas essayer plusieurs boîtes pour savoir laquelle te convient. Et attention, c'est important de choisir la bonne taille de préservatif parce que ça risque tout simplement de craquer puisque ça va être trop serré avec la friction, le chaud et là, on ne va pas être à l'abri d'avoir des risques en termes d'MST ou même d'être enceinte. Moi, j'avais une question concernant les zones érogènes parce qu'on parle tout le temps des tétons, des oreilles, mais je voulais savoir si on en avait d'autres et surtout si on avait tous les mêmes. Oui, on en a un milliard d'autres. Non, elles ne sont pas toutes les mêmes pour chacun. Les zones érogènes, en fait, c'est vraiment les parties du corps qui, par stimulation, vont provoquer du plaisir. La femme est remplie de capteurs sensoriels sur le corps. Ce qui va se passer au niveau vaginal ne représentera qu'un tiers des réelles sensations qu'on peut avoir pendant le rapport. Et en fait, quand tu es petit, tes parents viennent toujours te faire des petits messages dans les oreilles, des petits bisous, des ceci. C'est pour ça que les principales zones érogènes chez les hommes, ils se retrouvent sur le lobe d'oreille et le cou. Tu as trois types de zones érogènes sur le corps humain. Tu vas avoir les primaires, c'est les organes sexuels. Ensuite, tu vas avoir les zones érogènes secondaires. On va parler de poitrine, de seins, de fesses. Et après, derrière, le reste du corps. Donc ça peut être tes ongles, ça peut être le derrière de ton oreille, ça peut être ton cuir chevelu, ça peut être tes genoux, ça peut être l'arrière de tes genoux, ça peut être sous la plante des pieds. Tout ça, en fait, c'est des zones qu'on appelle potentiellement érogènes. Il y a beaucoup de femmes qui ont des zones érogènes qui vont être situées sous les aisselles aussi. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est tabou. Je t'invite à explorer ton corps et à essayer. Tu verras, tu seras surprise. Bonjour, moi j'ai une question parce qu'en fait, je suis avec mon copain depuis peu et je le laisse tout le temps mettre la capote parce que je ne sais pas comment lui dire que je ne sais pas la mettre et du coup, je n'ose pas lui dire. Ah, on n'a pas mes scènes. C'est vrai qu'il y a une certaine pression avec ce moment fatidique où il va falloir mettre le préservatif. Tout simplement, c'est parce qu'on ne va pas prendre le temps de lire les notices qu'il y a dans les boîtes, dans le feu de l'action. On ne va pas prendre le temps d'essayer. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend forcément aussi à l'école. Parle-en avec ton partenaire, même si c'est pendant l'acte, ce n'est pas un souci. Ça va durer deux minutes plutôt que de stresser et que ça dure dix minutes et qu'effectivement, là, ça gâche un peu ce qui se passe pendant le moment. Ce qui va être très important quand tu vas mettre le préservatif, surtout, c'est de ne pas faire comme beaucoup de gens font, utiliser les dents. Tout simplement parce qu'en ouvrant avec les dents, tu as des risques de fragilité, voire même de trouer le préservatif. Donc surtout, toujours utiliser les doigts. Il faut toujours pincer au niveau du bout, du réservoir. De toute façon, si ce n'est pas dans le bon sens, tu le verras directement. Ce sera impossible de pouvoir tirer le préservatif jusqu'au bout du sexe de ton partenaire. Hello, moi c'est Manel et en fait, j'ai une petite question parce qu'avec mon mec, les prélits, ça se passe super bien. Il me fait beaucoup d'effet, mais après, quand on passe à l'acte, je sèche immédiatement et je ne comprends pas trop pourquoi. Ouais, Manel, c'est des choses qui arrivent. Ça touche de nombreuses femmes. C'est ce qu'on appelle la sécheresse vaginale. Parfois, ça peut être dû à des carences en hormones. Parfois, ça peut être lié aussi à ton hygiène si tu utilises des produits en pH qui vont être très élevés. Ça peut être aussi lié au tabac, les mycoses de répétition. Ça peut être médical, ça que je veux dire. Donc, si c'est le cas et que ça te fait vraiment des douleurs et de la gêne, tu peux aller voir des gynécologues et des spécialistes qui vont pouvoir te conseiller. Ça peut être un problème physique. Ça peut être un problème qui va être lié à tes pensées, effectivement. Peut-être, pose-toi la question de savoir à quoi tu penses quand tu es sous la couette. Alors, peut-être juste à ce moment-là, reconnecte-toi simplement un petit peu au présent. Tu repars peut-être sur des préliminaires avec ton partenaire et puis vois ce que ça fait. Maintenant, après, il existe aussi des produits, des produits lubrifiants. Et puis, tu peux aussi tout simplement utiliser tes fluides naturels, ta salive. Ça marche aussi très, très bien. Il existe aussi des préservatifs qui vont être déjà extra-lubrifiés. Notamment, on va avoir ce produit-là, Feeling Extra, qui va avoir une extra-lubrification. Ça va être important pour la femme et même pour son partenaire d'avoir une lubrification suffisante pendant l'acte, puisque déjà, ça va permettre d'avoir un vrai confort pendant ce rapport. Si ce n'est pas assez lubrifié, ça peut faire craquer le préservatif. Salut ! Alors, en fait, j'ai un petit souci. Je crois que je suis allergique au latex et je ne sais pas comment me protéger, du coup. Ce n'est pas vraiment un souci. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au latex. Il y a des personnes, je pense, qui vont avoir un degré plus ou moins allergisant. Des personnes qui vont directement se rendre compte que, « Ah oui, effectivement, là, ça me brûle, je ne peux pas continuer. » D'autres personnes qui vont juste se rendre compte à la fin de là que j'ai des rougeurs et que maintenant, j'ai mal, j'ai des irritations. Mais maintenant, il existe des préservatifs. Tu peux les trouver, par exemple, sous cette forme-là. Et c'est toujours noté, en fait, sur les boîtes que ça va être sans latex. Avec ce produit-là, sans aucun souci, tu peux vaquer à tes plaisirs charnels avec ton partenaire. Tu n'auras pas de souci avec le latex et les allergies. « Salut Malti, je suis très amoureuse de mon mec, mais je n'ai pas autant envie que lui de faire l'amour, voire presque pas. Et je me demandais si c'était normal. » Ça peut être normal que tu n'aies pas envie d'avoir de rapport avec ton partenaire, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle la libido. Elle ne va pas être forcément liée qu'à l'attraction que tu vas avoir avec ton partenaire, mais elle sera aussi beaucoup liée à ton psychique intérieur. Si tu as un problème au niveau du travail et que tu ressens une certaine pression, ça peut complètement affecter ta libido. Peut-être que tu pourrais faire des jeux, peut-être que vous pourrez explorer des nouveaux sens qui vont être partie intégrante pour stimuler la libido. Si tu te rends compte que ce qui te fait vivre quand tu as ce rapport avec l'autre, ça n'a rien, mais rien de sexuel, peut-être que tu pourrais aller voir un spécialiste qui va te faire un diagnostic vraiment clinique sur la possibilité ou non d'être potentiellement asexué. Et si tu es asexué, il n'y a aucun problème à ça. L'amour, on ne l'a pas forcément que dans l'acte. L'amour, on peut aussi le retrouver dans l'affectif, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Tu peux tout à fait vivre des moments fabuleux qui vont être en dehors des rapports sexuels. Il ne faut surtout pas te poser la question de normalité. Salut Melty, c'est Laetitia. Alors moi, j'ai entendu parler d'un préservatif nervuré. Est-ce que ça change vraiment la donne ou c'est juste gadget ? C'est vrai qu'il existe des préservatifs nervurés. Ça va ressembler à ça, par exemple. Tu as du Rex qui les propose. Ils vont être comme ça. Quand tu vas avoir le préservatif, ça va vraiment ressembler à ce que tu vois ici, les petites nervures que tu as sur les lèvres du packaging. Ces petits mini-points de latex, ça va stimuler certaines parties intérieures de ton vagin. et effectivement, tu vas ressentir quelque chose de différent. Maintenant, cette différence, est-ce qu'elle va t'emmener au septième salle ou quoi ? À toi d'essayer et tu verras. J'imagine mon père là. Ça veut dire que tu te fais quoi ? Mon père. Pourquoi ? Parce qu'il va regarder la vidéo. Bon bref. Ces produits sont des dispositifs médicaux.